C'est dans le cadre du programme NECAL, qui est un programme ambitieux et extrêmement important pour le gouvernement du Sénégal. Comme je l'ai dit, dans le cadre de la modernisation du système, nous avons le système à digitaliser. Il y a des personnes actuellement qui sont sur le terrain pour numériser tous les registres, et d'autres qui sont en train d'indexer. Mais nous travaillons aussi sur l'archivage, sur la restauration des registres, sur la reconstitution des registres, comme à Mbaw, après les événements de 2012. Donc il y avait des personnes qui avaient perdu leur identité. Si on met en place l'application de base, on met en place la digitalisation intégrale. Si on n'a pas une sensibilisation active, il n'y aura pas de personnes pour faire l'enregistrement. L'eau, 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 l'eau. Donc voilà ce qui nous a poussé dans le cadre du programme avec l'appui de l'Union européenne. Donc considérant tous ces éléments-là, on dit qu'il faut qu'on va vers les populations pour sensibiliser, pour la mobilisation sociale. Et cela est valable aussi bien dans les villes, mais aussi dans le monde rural. On a été chez les chefs religieux, on a été chez les acteurs territoriaux, qui jouent un rôle extrêmement important, parce qu'il y a aussi la santé, l'interopérabilité, l'état civil santé. Donc c'est ça, ces mots-là que je voudrais partager avec vous. La commune de Sangalcam s'est engagée dans cette voie pour contribuer au respect des droits des personnes grâce à l'amélioration de l'enregistrement des faits états civils, à la formation des acteurs impliqués dans le processus et au rapprochement du service d'état civil aux populations. Nous avons rendu opérationnel les deux centres secondaires de Cernial au SIR, le Bouguille 2000. Nous comptons poursuivre cet effort de rapprochement pour démarrer les activités dans les centres de Medine-Tjoub et de Kouroum prochainement. Monsieur le Détral général, nous comptons sur votre appui pour réaliser au plus vite cette déliance des populations concernées. Les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du programme NECAL en faveur de notre commune témoignent de la volonté des autorités à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'état civil. Il s'agit ici de la construction du centre d'état civil secondaire de Cerniaïlo, de l'application en moto de la formation des imams et de l'implication de ces dernières dans la sensibilisation des populations à travers des visites à domicile et des causeries dans toute la commune. Concernant le centre d'état civil secondaire de Cerniaïlo, Monsieur le représentant du ministre, les travaux, proprement dit, tardent à démarrer. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans rappeler le rôle très important que doivent jouer les auxiliaires d'état civil que sont les chefs de village, les délégués de quartier ici représentés. J'ose espérer que cette étape de la caravane donnera un souffle nouveau à la dynamique d'amélioration du système d'information d'état civil et de consolidation d'un fichier national d'identité biométrique sécurisé. Cette caravane qui est pour nous aussi un besoin important parce qu'à l'issue de la cartographie, nous avons ensemble identifié ce besoin de mettre les populations plus au parfum de l'importance des faits d'état civil. Donc cette caravane est pour nous l'occasion, ou pour vous je dirais, l'occasion de renforcer les connaissances des populations sur l'importance des faits d'état civil. C'est une caravane qui est pour moi à atteindre ses objectifs et qui est un succès à 100%. Je profite de l'occasion pour féliciter l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur cette caravane et je demanderai à toute la population de Sangal Kam de bien vouloir les applaudir très très fort. Plus de 7 jours sur le terrain, c'est pas facile. Ils le disaient tantôt, on a fait le lancement à Djoubel et ils ont tout de suite enchaîné sur les différentes localités et dans des conditions parfois pas du tout évidentes. Et pourtant, ils ont réussi la main haute. Félicitations à toute cette équipe. Je ne reviendrai pas sur l'importance des faits d'état civil. Je pense que les spécialistes en ont déjà parlé. Je dirais juste que la population devrait savoir maintenir le cap. On continuera à accompagner justement cette sensibilisation. Tout à l'heure, le directeur général m'en parlait. Parce que la demande est encore là. Nous réfléchirons ensemble, directeur, pour voir comment consolider, comment maintenir le cap et comment élargir la sensibilisation à d'autres localités. Donc je remercie tout le monde d'avoir bien voulu répondre à cet appel. Et je souhaite une bonne continuité à l'équipe de Sangal Kam et mon état civil, ma citoyenneté, pour que tout le monde soit de la partie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada